Musique Les Napolitains se révoltent contre la Camorra, la mafia locale. Une commerçante a pris la tête de la rébellion, elle vit sous protection policière. Faut-il discuter avec ETA, reportage en Espagne, dans une famille déchirée entre partisans et adversaires du dialogue ? Le Zoom de la semaine sera consacré à la lutte contre le terrorisme islamiste en Europe, question sur les méthodes d'enquête radicales, en Grande-Bretagne en particulier, et puis portrait d'un ambassadeur anglais viré pour avoir dénoncé la torture en Ouzbékistan. C'est l'un des pays alliés de Londres dans la guerre contre le terrorisme. Le 112, un numéro d'appel d'urgence qui ne sert à rien. Il est censé être en service dans toute l'Europe, personne ne le connaît. Et puis pas qu'oblige, nous terminerons en allant sur la route du chocolat en Toscane. Bienvenue dans Zoom Europa. Le mois dernier, la justice à Naples a placé sous séquestre une petite ville qui était en train de se construire aux portes de la cité. Il y avait 435 appartements, certains étaient déjà loués, et aucune autorisation officielle n'avait été donnée. Mais la Camorra avait décidé de construire ces immeubles. Alors tout le monde fermait les yeux. La Camorra, c'est le nom de la mafia de Naples. L'une de ses activités, le racket auprès des commerçants, lui rapporterait près de 2,5 milliards d'euros de bénéfices. Refuser de payer, c'est risquer une balle dans la tête. Une femme accepte de prendre ce risque. Elle s'appelle Silvana Fucito. Elle a pris la tête de la révolte des commerçants de Naples. Naples, au sud de l'Italie. Sans meurtre en 2006, un cadavre par jour depuis la mi-mars. La guerre de la Camorra, la mafia locale, fait rage. Les clans se déchirent, l'Etat envoie des renforts policiers. Face à l'urgence, les citoyens eux aussi s'organisent. Et tout particulièrement les commerçants, victimes au quotidien du racket et du crime organisé. Les hommes de la Camorra nous ont demandé de l'argent. Nous n'avons pas voulu payer et ils nous ont punis en incendiant notre magasin. Voici comment 30 ans de travail sont partis en fumée dans la nuit du 19 septembre 2002. J'étais toujours sous leur menace. Ils entraient armés, prenaient mon mari, lui demandaient de les suivre et le tabassaient. Pour la première fois en Italie, cette femme a eu le courage de dénoncer les clans. Résultat, 15 mafieux ont fini derrière les verrous. Depuis, Silvana est devenue un symbole. L'icône de la lutte anti-raquette et sa réputation a largement dépassé les frontières de Naples. Elle vit désormais sous escorte policière et dirige une association anti-raquette. Nous estimons que 90% des commerçants et des petits entrepreneurs sont raquettés ici à Naples. Mais nous n'en avons pas la certitude. Car aucun commerçant n'a clairement le courage de dire « Oui, je paye les clans ». Mais grâce à l'association, plus de 700 commerçants ont trouvé la force de dénoncer. C'est comme si l'on portait une pancarte qui dit « Je fais partie de l'association anti-raquette, donc ne viens pas me voir ». « Comme ça, on arrête de payer. Et plus personne ne viole notre liberté d'entreprendre. Vous savez, c'est difficile de donner de l'argent. 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 euros à un groupe criminel. Et plus on en gagne, plus la demande d'extorsion augmente. Tracte, signature, des jeunes sont venus spontanément soutenir la lutte de Sylvana depuis plus d'un an. Dans la rue, ils invitent les Napolitains à acheter dans les magasins qui ont dénoncé les extorsions. C'est très difficile, mais je pense que les gens n'en peuvent plus. Surtout nous, les jeunes. On se rend compte que vivre dans une réalité faite de crimes organisés et de raquettes brisent nos attentes et condamnent notre futur. Et même la pluie ne les arrête pas. Et comme demain, j'aurai probablement la pneumonie, je pense que c'est une grande preuve de mon engagement pour cette initiative. Aux portes de Naples, dans le quartier de San Giovanni a Teduccio, entièrement gouverné par les clans mafieux, l'école Livatino a introduit pour la première fois en Italie une nouvelle matière dans son cursus scolaire. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons plancher sur la légalité. Désormais, les élèves doivent suivre des cours d'éducation civique où l'on parle de mafia, de raquettes et de criminalité organisée. Aujourd'hui, c'est Silvana Fucito qui est invitée. Et les jeunes ont beaucoup de questions. Vous savez que vous vivrez toujours sous escorte ? Bien sûr, et je suis prête pour cela, car si personne d'entre nous réagit, nous serons toujours un peuple soumis. Ces quartiers sont très dégradés, mais c'est de là que doit venir la renaissance. Je dis toujours à ces jeunes qu'ils doivent élever la voix. s'il faut faire une révolution, qu'ils la fassent. Je serai la première à leur côté. Ces cours nous ont aidés à comprendre que la Camorra, ce n'est pas seulement quand une personne te braque avec un pistolet, mais elle se trouve aussi dans les institutions. Je pense qu'il y a un véritable réveil citoyen. Même le cardinal Cepé veut faire bouger les choses pour réveiller les consciences. Il ne le fait pas seulement dans un but religieux, mais aussi pour une question d'éthique. Car même les églises se sont engagées dans la lutte anti-mafia. Pendant le carême, elles invitent les Napolitains à déposer leurs armes dans des paniers posés devant l'hôtel. Comme ici, dans le quartier central de Stella où un jeune de 16 ans a récemment été poignardé. Certains de ces couteaux, je les ai trouvés directement dans le panier. D'autres m'ont été remis en main propre car leur propriétaire avait honte de se montrer. Ce qui est encourageant, c'est que des jeunes, mais aussi des adultes ont fait la démarche de déposer leurs armes. 24 couteaux pour le moment. Ils seront brûlés le vendredi saint et transformés en outils pour cultiver la terre. Un petit geste symbolique mais qui veut apporter sa pierre à l'édifice. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas tremblé lorsqu'ils venaient dans mon magasin avec des pistolets. Disons que je me suis vaccinée contre cette peur et je ne me suis jamais posée de questions. Je crois à nos actions car je suis entourée par des centaines et des centaines de personnes. D'entre eux, il y a centaines de personnes. Et les commerçants ne sont tout de même pas seuls à lutter face à la Camorra. Il y a 15 jours, la police a arrêté près de 200 personnes dans le centre-ville de Naples. Sur l'île juste en face, en Sicile, la mafia est structurée depuis le 19e siècle mais elle ne s'est développée au-delà de la Sicile qu'après la Seconde Guerre mondiale. Retour sur ces années où la violence était déjà implacable. Au début des années 50, la mafia étend son champ d'action de la Sicile à presque toute la péninsule italienne. Les mafiosi, qui se donnent le titre ronflant d'honorata societat, étendent petit à petit leur domination sur l'ensemble du pays. Les pratiques de la nouvelle génération mafieuse sont de plus en plus brutales. Si la loi du silence, la cohésion à l'intérieur du clan et la vente d'État restent les lois intangibles de la mafia, celles-ci recourent de plus en plus souvent aux crimes de sang pour extorquer des fonds ou pour éliminer un concurrent. Les membres d'un clan ennemi, eux aussi, sont souvent la cible des mafieux. En 100 ans, Cosa Nostra compte quelques 5000 morts à son actif. Au fil du temps, la mafia transfère son activité dans d'autres domaines. Elle se met soudain à copier les méthodes employées par l'honorable société aux États-Unis. Sa nouvelle devise, s'enrichir est vite. Bientôt, tout le trafic de drogue est aux mains de la mafia. Il rapporte quelques 2 milliards d'euros par an. La corruption dans l'attribution des chantiers publics en Sicile est aussi une source de revenus vertigineux. Grâce au contact de la mafia avec la filiale américaine de Cosa Nostra, cet argent sale est blanchi sans difficulté. De 1950 au début des années 80, les sociétés écrans créées par la mafia encaissent plus de 120 milliards d'euros. Cette manne passe directement des caisses de l'État dans le giron de la mafia du sud de l'Italie. Le boom immobilier des années 50 est l'affaire la plus juteuse des mafiosis. Petit à petit, la mafia domine l'ensemble de la société italienne. Elle fait chanter nombre de dirigeants pour les obliger à fermer les yeux et à se taire. Les mafieux considèrent que leur comportement est légitime puisque pour eux, l'État ne remplit pas sa mission. Et le dernier grand coup d'éclat de la police contre la mafia remonte à l'an dernier, en avril, l'arrestation du boss Bernardo Provenzano. Les carabiniers l'ont interpellé, ça ne s'invente pas dans le village de Corleone. Que s'est-il passé d'important, d'étonnant, de marquant cette semaine en Europe ? C'est le baromètre de Zoom Europa. Semaine réactionnaire pour ces manifestants polonais. Ils étaient 4000 dans les rues de Varsovie pour demander un durcissement de la loi sur l'avortement. Elle est pourtant déjà très contraignante en Pologne. Semaine économie d'argent et d'énergie pour la France et le Luxembourg. L'autoroute ferroviaire Perpignan-Luxembourg est inaugurée. 30 000 camions pourront être transportés chaque année sur des trains. C'est moins cher, moins polluant et plus rapide. Semaine solaire pour la région de l'Alentejo au Portugal. L'une des plus grandes centrales photovoltaïques du monde y est inaugurée. Elle peut éclairer et chauffer 8 000 foyers. Semaine piège pour le Premier ministre espagnol José Luis Zapatero. Lors d'une émission de télévision, il a été incapable de donner le prix d'un café dans un bar. Semaine chevaleresque pour le chanteur de U2 Bono. La rockstar est faite chevalier de l'Empire britannique pour son engagement en faveur des droits de l'homme. Il ne veut pas qu'on l'appelle sœur. Seigneur des seigneurs ou votre demi-dieu, ça le fera, dit-il en plaisantant. En Espagne, en mars de l'an dernier, l'organisation terroriste basque ETA promettait de déposer les armes. L'engagement n'aura tenu que quelques mois. En décembre, un attentat faisait deux morts à l'aéroport de Madrid. Voilà qui relance la question. Faut-il dialoguer avec ETA ? Selon un sondage publié ce mois-ci, près de 60% de la population y serait favorable. L'opinion est divisée et ce clivage existe même dans certaines familles. Mobilisation générale à Madrid. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour manifester contre le gouvernement socialiste. L'opposition conservatrice, tout comme les associations de victimes de l'ETA, refuse toute négociation avec l'organisation terroriste basque. Parmi les manifestants, Miquel Buesa, président de l'association Foro de Hermois. Il y a sept ans, l'ETA a assassiné son frère. Nous refusons énergiquement la politique de négociation et de conciliation du gouvernement à l'égard de l'ETA. Fernando Buesa, le frère de Miquel, était un politicien socialiste très en vue au Pays Basque. Le 22 février 2000, il était en route pour son travail à Vitoria quand une voiture piégée a explosé à côté de lui. Fernando Buesa et son garde du corps meurent sur le coup. Natividad Rodríguez, la veuve de Fernando, vit toujours à Vitoria, la capitale du Pays Basque espagnol. Si les ombres du passé sont omniprésentes, Natividad a une position nettement plus nuancée à l'égard de la politique socialiste. Elle mise sur le dialogue avec les ennemis d'hier. Faire de la politique, c'est discuter. On ne peut pas s'enfermer dans une position autiste et refuser le débat avec l'adversaire. C'est la position que mon mari défendait toujours. Il faut créer un dialogue et parler avec l'autre. Mais parler ne signifie pas forcément négocier ou faire des concessions. Il ne s'agit pas de ça. C'est pourtant cela que le Parti d'eau populaire, l'opposition conservatrice, reproche au gouvernement zapatero. Lors de la manifestation à Madrid, Miquel Buesa et ses camarades dénoncent ainsi la libération d'un des pires meurtriers de l'ETA, Inaki de Juana Chaos. Dans le cas de Juana Chaos, le gouvernement a cédé au chantage en accordant une libération anticipée à ce terroriste. De Juana Chaos est l'artisan de cet attentat meurtrier à Madrid en 1986. 17 agents de la guarda civile sont morts ce jour-là. Terjuana Chaos avait été condamnée à 18 années de prison ferme. Une peine purgée intégralement. Mais la publication d'articles de propagande terroriste pendant sa détention lui avait valu une condamnation de trois ans supplémentaires. Chaos avait alors entamé une grève de la faim. Pour éviter de faire du terroriste un martyr, le gouvernement a commué sa peine de prison en résidence surveillée, provoquant du même coup un sursaut d'indignation dans tout le pays. Voir de Juana Chaos sortir de prison me donnait envie de vomir, c'est vrai. Mais je m'efforce de maîtriser ces émotions et de garder un esprit rationnel. Prendre du recul m'a permis de voir que le gouvernement n'avait pas vraiment d'autre choix s'il voulait éviter de faire de ce terroriste un martyr. Notre gouvernement était dans l'impasse. L'opposition, elle, ne fait pas cette nuance. Au Parlement, c'est le chaos. Le président du gouvernement espagnol fait face à une vague d'insultes. en critiquant ouvertement la politique du gouvernement, Miquel Buesa affirme parler au nom de son frère assassiné. Le seul moyen de combattre le terrorisme, c'est la répression policière et des lois restrictives. L'expérience nous a montré que tout le reste est voué à l'échec. La veuve de Fernando Buesa a créé une fondation de soutien aux victimes de l'ETA. Quant au clivage que le débat politique a provoqué dans sa propre famille, elle le résume en quelques mots. Ça fait deux ans que je n'ai plus parlé à mon beau-frère. Il vit à Madrid et moi ici au Pays Basque. Mon beau-frère a parfaitement le droit de s'engager pour le Parti d'Eau Populaire sur le plan politique mais il n'a pas le droit de faire ça au nom de mon mari assassiné. Les victimes de l'ETA au coude à coude avec des membres de l'opposition politique. Cette image fait bondir Natividad Rodriguez. Pour elle, le gouvernement et l'opposition devraient unir leurs forces pour lutter contre le terrorisme. Mais les cris des manifestants nous voulons un nouveau président ne laissent guère de doute. Face au terrorisme, l'Espagne est plus divisée que jamais. Et accusé d'être laxiste, le gouvernement espagnol multiplie les arrestations de membres présumés de l'ETA au moins 11 entre les derniers jours de mars et les tout premiers d'avril. Et lorsque le 11 mars 2004, des bombes ont explosé dans une gare de Madrid, immédiatement, le gouvernement de l'époque a accusé ETA. Depuis, l'enquête a prouvé qu'il s'agissait de terrorisme islamiste et un an plus tard, en juillet 2005, les attentats de Londres montraient que ces radicaux faisaient de l'Europe un nouveau terrain de guerre. Qui sont ces extrémistes ? Comment les empêcher d'agir ? C'est le zoom de la semaine. Premier constat, à Madrid comme à Londres, ceux qui ont organisé les attaques vivaient depuis longtemps en Europe, c'est sur le vieux continent qu'ils se sont convertis à la lutte armée contre l'Occident. Pourquoi ont-ils basculé ? Éléments de réponse dans ce reportage. Souvent, les terroristes islamistes vivent à côté de nous. On les croise sans les connaître ni savoir ce qu'ils font. S'il y a un attentat, on a l'impression qu'ils ont surgi du néant. Pourtant, ce sont nos voisins. C'est du moins le résultat d'une étude faite aux Pays-Bas. En général, on pense que ces terroristes viennent en Europe pour nous attaquer. Mais dans les 250 cas que nous avons étudiés, c'était rarement la règle. La plupart sont venus en Europe pour trouver du travail, améliorer leurs conditions de vie ou en qualité de demandeurs d'asile. Ils ne sont pas venus en Europe dans l'intention de devenir terroristes. Il s'est donc passé quelque chose. Le 11 mars 2004, à Madrid, des terroristes islamistes ont fait exploser plusieurs bombes à l'heure de pointe. C'était le premier grand attentat de fondamentalistes en Europe. Le choc a été double. Non seulement, il y a eu 191 morts et de nombreux blessés, mais en plus, l'enquête a montré que la plupart des terroristes et leurs complices présumés sont des Marocains vivant depuis longtemps en Espagne. Les proches des victimes n'arrivent pas à comprendre que leurs voisins puissent être des terroristes. Ils traversaient une crise identitaire, avaient des problèmes au travail, étaient discriminés. Quelque chose a mal fonctionné ici, chez nous. Ce n'est qu'une fois en Europe qu'ils ont l'idée de se défendre et de lutter contre l'Occident. Depuis peu, les jeunes fondamentalistes peuvent trouver sur le net des textes théoriques traduits sur le djihad, la guerre sainte de l'islam. Les traductions s'adressent aux migrants de la deuxième et troisième génération, aux européens de religion musulmane qui ne maîtrisent pas la langue arabe. Les islamistes transfèrent ainsi leur guerre en Europe. Exemple, l'Allemagne, devenue pays ennemi à cause de la mission des soldats allemands en Afghanistan. Chaque membre du gouvernement allemand est menacé par les islamistes. Sur le net, on trouve une foule de traductions prônant la guerre sainte de l'islam. Le message récurrent de ces sites, musulmans, vous êtes les opprimés de ce monde, prenez les armes. Le net est en passe de se transformer en un véritable centre de formation islamiste. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'aller dans un camp au Pakistan ou en Afghanistan pour apprendre comment tuer. Sur le net, ils peuvent télécharger les explications pour fabriquer une bombe artisanale. On sait que cela ne se joue pas seulement sur le net, mais aussi dans la réalité. On l'a vu en Allemagne dans l'affaire des valises piégées. En 2006, à Cologne, des Libanais ont voulu faire sauter des valises piégées, mais les détonateurs n'ont pas fonctionné. Ces musulmans sont-ils devenus subitement terroristes ? On peut supposer que leur haine de l'Occident s'est amplifiée au fil des années. C'est ce qui est arrivé à Londres. Diren Barot, britannique musulman, avait préparé des attentats avant le 11 septembre, mais il a été arrêté à temps. Pour la superintendante des services secrets MI5, Manningham-Buller, ce n'est pas un cas isolé. Un nombre grandissant de gens passent de la sympathie passive au terrorisme actif, poussé par des amis ou un site internet. Avant Madrid, la plupart des terroristes avaient la trentaine ou presque. Aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de cas dans lesquels sont impliqués des gens très jeunes, presque des enfants, de 16, 17, 18 ans. Une nouvelle génération radicale grandit au milieu de notre société. Certains sont peut-être nos voisins et sont décidés à terroriser l'Europe. Et le mois dernier, trois hommes ont été arrêtés en Grande-Bretagne dans l'enquête sur les attentats de Londres. ce sont les premières interpellations présentées comme significatives dans une enquête qui n'a donné pour l'instant aucun résultat. Et justement, les moyens accordés aux enquêteurs européens empiètent de plus en plus sur la vie privée des citoyens. C'est un détail, mais il est révélateur d'un climat. Au Danemark, les plaintes de femmes se multiplient dans les aéroports. les agents de sécurité ont reçu l'ordre de leur toucher les seins pour vérifier qu'elles ne cachent rien dans leur soutien-gorge. Autre pays, en Allemagne, ce pays vient de se doter à son tour d'un fichier antiterroriste. Et en Grande-Bretagne, les méthodes sont de plus en plus radicales. Caméras, vidéosurveillance et traques sur Internet. Pendant cinq semaines, les radios et journaux de Londres diffusaient ce message. Si tu vois quelque chose de suspect, signale-le sur la hotline antiterroriste. Même si tu as un doute, c'est à la police de décider. La surveillance est présentée ici comme une nouvelle culture antiterroriste. On nous invite à parler de nos voisins, à exprimer nos doutes sur certaines communautés. Nous sommes invités à transmettre des informations, un mot un peu plus tendancieux dans ce contexte, sur nos étudiants. Cette forme de surveillance, avec la consigne de garder un œil sur les soi-disant ennemis de l'État, affecte très certainement notre culture. Dans ce combat, les sociétés de surveillance sont au service de l'État. Plus de 4 millions de caméras surveillent la Grande-Bretagne. À Londres, un passant est filmé en moyenne 300 fois par jour depuis les centrales de vidéosurveillance. Mais cette vague sécuritaire n'affecte pas seulement la Grande-Bretagne. Depuis le début des attentats, l'Union européenne n'est pas en reste en matière de standards de sécurité. « Surveillance des transferts d'argent. Sécurité dans les aéroports. Passport biométrique. Stockage des données téléphoniques et des connexions Internet pendant 2 ans. Accès des autorités aux fichiers des compagnies aériennes. Mesures de sécurité renforcées aux frontières extérieures de l'Union européenne. » Au-delà de ces mesures, chaque pays développe ses propres stratégies de sécurité. Des mesures parfois très controversées. Exemple, le principe du stop and search en Grande-Bretagne. Dans certaines zones urbaines, les passants peuvent être arrêtés et fouillés à tout instant. Pour placer des écoutes téléphoniques, la police peut désormais se passer du mandat d'un juge d'instruction. Les étrangers suspects mais non expulsables peuvent être placés en résidence surveillée. En Grande-Bretagne, des présumés terroristes peuvent être placés en détention provisoire jusqu'à 28 jours avant même la mise en examen. Des mesures dont le principal mérite est d'être très médiatique. Car le vrai travail des enquêteurs européens se passe dans l'ombre. C'est ici, à la centrale d'Europol à La Haye, que sont collectées et analysées les données fournies par les polices nationales de toute l'Union européenne. Les agents d'Europol cherchent à comprendre l'organisation des réseaux terroristes, leur mode de recrutement et de financement, un travail de longue haleine. L'année dernière, les enquêteurs d'Europol ont fait échouer une opération terroriste d'envergure avec des attentats sur plusieurs avions. Depuis 2001, ce sont une trentaine d'attentats terroristes islamistes qui ont été déjoués. Près de 500 personnes suspectées d'activités terroristes ont comparu devant les tribunaux britanniques, même si aucun d'entre eux n'est tombé sous le coup des lois antiterroristes votées après les attentats du 11 septembre 2001. Mais ces nouvelles lois sont-elles vraiment justifiées ? Après tout, la répression de la criminalité existait bien avant la vague de terrorisme international. Plus que de nouvelles lois, les autorités ont besoin du soutien de la population. Sur un plan culturel, l'annonce tonitruante d'une nouvelle loi sur la détention provisoire est évidemment plus spectaculaire dans un journal télévisé qu'un travail patient pour restaurer la confiance dans les forces de sécurité et dans la police. Les politiciens, eux, préfèrent souvent les mesures radicales histoire de calmer les esprits mais aussi par crainte que le prochain attentat ne se passe sous leur responsabilité. Alors la surveillance secrète des suspects de terrorisme sur Internet, qu'en pensez-vous ? Est-ce que cela va trop loin ? C'est notre WebZap de la semaine. C'est comme si on entrait de force dans ma maison pour voir ce que je suis en train de faire. C'est exactement la même chose. Ils entrent pour tout contrôler sans la moindre autorisation. Quand on n'a rien à cacher, je ne vois pas où est le problème. On peut bien laisser la police faire son travail de contrôle. Je crois que ça va soulever de grands problèmes et que les gens ne seront pas d'accord avec cette mesure. Et si vous aussi, vous souhaitez participer au WebZap, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site Internet d'Arte, www.arte.tv, rubrique Zoom Europa. Les questions des semaines à venir sont déjà en ligne. Toujours plus de moyens aux enquêteurs, toujours moins de transparence. La guerre contre le terrorisme, selon l'expression de George Bush, bascule parfois dans l'illégalité. C'est l'affaire des prisons secrètes de la CIA. Deux pays de l'Est de l'Europe, la Pologne et la Roumanie, sont accusés d'avoir abrité des geôles où l'on pratiquait la torture. Il n'y a aucune preuve officielle. Il faut dire que ceux qui osent parler sont rapidement priés de se taire. C'est le cas de l'ancien ambassadeur britannique en Ouzbékistan, Craig Murray. Il est aujourd'hui au chômage. La vie de Craig Murray a bien changé. Habitué au faste de la vie de diplomate, à l'argent et au pouvoir politique, Craig Murray a dû renoncer à tout cela. Ambassadeur de sa gracieuse majesté en Ouzbékistan, il a été révoqué en octobre 2004. Ma résidence se trouvait ici au premier étage de l'ambassade de Grande-Bretagne à Tashkent. Les bureaux se trouvaient en bas. Ce qui me fascinait le plus dans ce travail, c'était la rencontre avec les dissidents Ouzbéks. Ils me parlaient du régime tyrannique, des exactions de la police et des moyens pour rétablir la démocratie dans leur pays. Un engagement politique qui allait au-delà des attentes de son patron, le ministre britannique des Affaires étrangères. Car ce qui intéressait avant tout le gouvernement de Tony Blair, c'était d'une part le pétrole et le gaz Ouzbék et d'autre part les bonnes relations avec le dictateur Islam Karimov, fidèle alliée dans la guerre antiterroriste. Je n'ai pas mis longtemps à comprendre que la torture était pratiquée à une échelle quasi industrielle en Ouzbékistan. Des milliers de personnes étaient torturées. Les aveux étaient obtenus sous la torture et transmis à la CIA qui les transmettait à nos propres services de renseignement, le MI6. En 2002, Craig Murray adresse un premier rapport à Londres dans lequel il demande à son gouvernement de mettre un terme aux aveux obtenus sous la torture. Car pour Craig Murray, il s'agit d'une violation de la charte des droits de l'homme. Les juristes du ministère des Affaires étrangères ont une lecture différente. Pour Londres, utiliser des déclarations obtenues sous la torture ne leur posait aucun problème dès lors que nous n'étions pas les tortionnaires. Je leur ai demandé pourquoi ils voulaient absolument ces aveux, de faux aveux obtenus sous la torture. Ils m'ont répondu qu'ils avaient une utilité opérationnelle. Ils se fichaient de savoir s'ils étaient justes ou pas dès lors qu'ils avaient une utilité opérationnelle. J'avais et j'ai toujours l'impression d'être à peu près normal et que ce sont les autres qui sont devenus fous. Mais nous savons depuis que cela n'est qu'une impression puisque de toute évidence, c'est moi le fou. Pourquoi j'ai agi comme ça ? Je n'avais vraiment pas le choix. Je crois simplement en certaines valeurs morales et ne pas torturer les gens fait partie de ces valeurs. Le gouvernement Blair demande à Craig Murray de démissionner. Murray refuse. Londres tente alors de discréditer le diplomate. Malversation financière, attribution de visa contre faveur sexuelle, alcoolisme, rien ne lui est épargné. L'avocat de Craig Murray démontra un à un les 18 chefs d'accusation avancés contre l'ambassadeur. Murray a sa conscience pour lui mais finit par jeter l'éponge. au grand dame de Nadira, son épouse ouzbeck qui avait pris goût à la vie de palais. Pour tout vous dire, il avait une grande maison, une belle voiture et puis subitement tout s'affiche le camp. Plus de travail, plus d'argent, plus rien. Craig Murray a écrit un livre sur la guerre contre le terrorisme tel qu'il l'a vécu en tant qu'ambassadeur. Il sillonne le pays et explique la réelle politique britannique à ceux qui veulent savoir. Il dénonce inlassablement en plus haut lieu la pratique de la torture et sa justification politique et juridique au détriment des valeurs morales. Je leur ai demandé « Savez-vous seulement ce que vous êtes en train de faire ? Des enfants sont torturés et violés devant leurs parents et vous vous servez de quelques arguments juridiques pour vous blanchir ? » Pour moi, c'était comme une révélation terrifiante. Je comprenais subitement comment un brave serviteur de l'État allemand, un homme apprécié de ses enfants et de ses voisins, avait pu signer l'ordre d'envoyer les Juifs à Auschwitz en se disant qu'il ne faisait que son travail. Publié sous le titre « Meurtre à Samarkand », l'histoire de Craig Murray sera bientôt adaptée au grand écran. Intéressons-nous maintenant dans un tout autre domaine à un grand flop européen, le 112. Ce numéro de téléphone d'urgence est en principe ouvert à tous les citoyens dans les 27 pays de l'Union en cas d'accident ou de malaise. Connaissiez-vous son existence ? Sans doute pas, car beaucoup l'ignorent et même en plein cœur de Paris, le 112 ne fait pas franchement preuve de son efficacité. Paris, la destination favorite des touristes européens. Une petite balade à Montmartre, pas très dangereux a priori. Pourtant, en cas d'accident, d'agression ou de malaise, ces Européens savent-ils qui peut leur venir en aide ? Si vous avez un accident à Paris, vous savez quel numéro d'urgence s'appelait ? Je ne sais pas. En France ? Je ne sais pas. Un numéro général pour l'Europe, je ne connais pas. Je ne connais pas. Le numéro d'urgence européen, c'est le 112. Le problème, c'est que 2 tiers des Européens n'en ont jamais entendu parler. Seuls quelques pays comme le Portugal, la Suède ou la Finlande ont fait une vraie campagne d'information sur un projet européen qui date pourtant de 1991. A Paris, ce sont les sapeurs-pompiers qui sont responsables du 112. L'urgence-pompiers, j'écoute. Oui, bonjour. L'une des difficultés en France, c'est qu'il existe déjà plusieurs numéros d'urgence nationaux auxquels on a ajouté le 112. Alors forcément, les esprits s'en mêlent. Même si actuellement, il est encore dans sa phase de montée en puissance, mais ce 112 est de plus en plus connu et notamment, nous le voyons lors des périodes estivales où beaucoup d'appels se font en 112 par rapport aux 18. L'un des principes du 112, c'est le multilinguisme. Dans tous les pays de l'Union européenne, une personne en détresse doit pouvoir s'exprimer si nécessaire dans sa langue. Lorsque notre interlocuteur s'exprime dans un anglais ou dans une autre langue et qu'on a une difficulté de compréhension, dans ces cas-là, nous passons par un centre d'interprète qui est relié avec nous, qui peut avoir et qui peut traduire en moult langues. Si vous avez un appel d'un européen en tchèque, en hongrois ou en finlandais, par exemple ? Eh bien, ne passe pas ce centre d'appel. Ce centre d'appel va rechercher l'interprète qui convient au regard de la langue intéressée et de fait, pourra traduire la requête de l'appel. Nous avons pris le capitaine d'Auvergne à la lettre. Retour à Montmartre pour une simulation d'appel d'urgence en finlandais. Je ne suis pas bien écouté. Bonjour, je suis français. Pardon ? Pas en anglais. Pas en anglais ? Pas en anglais. Je parle en espagnol. Après 5 minutes de conversation, les pompiers identifient enfin la langue de l'appelant. Notre appel est transféré vers le fameux centre de traduction. sur le dossier du 112, la Commission européenne a lancé une procédure d'infraction contre 7 États membres. Selon les estimations, si le numéro d'urgence européen fonctionnait, on pourrait sauver 5000 vies supplémentaires par an. Et malgré les lacunes que nous venons de constater, la France n'est pas dans la liste des pays poursuivis par la Commission européenne. Si je vous dis Toscane, vous me répondrez douceur des paysages, tableau de la Renaissance et pour la gastronomie, vous penserez au Chianti. Eh bien, il y a autre chose. La Toscane est en train de se spécialiser dans le chocolat de luxe. En cette période de Pâques, c'est en quelque sorte le dessert de cette émission. Son nom est Bonte, Paul de Bonte, chocolatier hollandais. Avec sa femme Cécilia, il crée des chocolats pour les vrais amateurs à partir de poudres de cacao sélectionnées. Tombé amoureux de la belle Toscane il y a 16 ans, il a émigré à Pise. Dans le couple, Cécilia, designer, invente. Et Paul, cuisinier, met ses idées en pratique. Les ingrédients sont exotiques, piment, citron vert, coriandre et fenouil. Voilà la spécialité de Paul de Bonte. C'est le piment le plus fort au monde. Il s'appelle abanero et il vient du Mexique. On en fait un candy. vous voyez ? On le coupe très fin et on le saupoudre sur le chocolat. et le chocolat. Les deux Bonte ont installé leur boutique sur le meilleur site de Pise, le long des rives de l'Arnaud. Précurseur du nouveau goût en provenance de Toscane, leur chocolat raffiné se vend dans le monde entier. La renaissance du chocolat La renaissance du chocolat vient de ce nouveau concept. Moins de sucre, du cacao de meilleure qualité, des chocolats d'un seul type. Il y a un véritable boom. Chacun croit que c'est facile de faire du chocolat. C'est la mode en ce moment. Après la route du vin et celle de l'huile d'olive, voici le nouveau conseil des guides de gourmet. La vallée du chocolat en Toscane entre Florence et Pise. Tout a commencé il y a 30 ans à Pistoia chez Roberto Catinari. Il a été le premier à revenir au goût authentique du chocolat. Chez Catinari, même les œufs de Pâques sont en pur chocolat. Il n'y a que l'aspect qui compte. Ici, c'est surtout une question de goût en bouche. Enfant déjà, Roberto Catinari était fou de chocolat. Son tour de main, il l'appelle l'art au chocolat. Aujourd'hui, il y a du chocolat à l'aubergine et même au fromage. Je ne veux pas exagérer avec des goûts comme le persil, le basilic. À partir du chocolat, on peut faire tout ce que l'on veut, même des sculptures. Je produis 150 chocolats différents et chacun a son goût particulier. À 30 kilomètres de là, Andréa Sliti, plusieurs fois champion du monde des chocolatiers. Son bar de gourmet est la pièce maîtresse de la vallée du chocolat. Le chocolat doit avoir un goût authentique, déclare le maître, toujours à la recherche d'un cacao encore meilleur. Son invention, la cuillère en chocolat est aujourd'hui copiée par tous. Les œufs à la Sliti coûtent jusqu'à 180 euros la pièce. Pas assez cher pour tout le temps qu'il passe à les confectionner. Dans son studio, Sliti collectionne et goûte les plaques de chocolat de ses concurrents. Il n'aime pas la mode des chocolats grands crus. Pour mes chocolats, je mélange plusieurs types de cacao. Je suis comme les alchimistes. J'expérimente. Le goût de mon chocolat, je le qualifierais de goût à trois dimensions. Avant les fêtes de Pâques, la famille de Bont travaille sans relâche pour satisfaire la commande. Ces dix dernières années, la consommation de chocolat a doublé en Italie. Ici, on apprécie le chocolat de luxe comme un bon vin. Nous avons sans cesse de nouvelles idées, mais les mettre en pratique, c'est autre chose. Pour les De Bont, la croissance n'est pas tout. ils préfèrent la qualité à la quantité. Leur unique souhait, avoir un atelier avec vue sur la mer. A propos de chocolat de luxe, la boutique Arods à Londres vient de mettre en vente un œuf de Pâques d'un million et demi d'euros. Il est orné de 100 carats de diamants. La semaine prochaine, dans Zoom Europa, les nouvelles pratiques religieuses en Europe. Nous ferons connaissance avec un moine qui pratique le zen. Nous irons en Hongrie, le pays aux 100 religions et en Grèce, où les cérémonies païennes reviennent à la mode. Que disaient de l'Europe les candidats à la présidentielle en 65 ? Ce sera le rétroviseur. Et puis, portrait d'une Allemande d'origine musulmane, elle a renié sa religion. Elle vit désormais sous protection policière. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine.